Et avant d'écouter José et peut-être de le mettre en discussion avec Mohamed qui, me dit Olivier Guénèque, n'est pas sur la même longueur d'onde, je vous propose d'écouter Louis Alliot, le maire du Rassemblement National de Perpignan. Il était l'invité hier d'Europe 1 et de CNews. Ils sont dans leur rôle de clientélisme électoral. Ils sont élus par le communautarisme. Ils défendent le communautarisme. Et aujourd'hui, le communautarisme, c'est la défense d'un certain nombre de combats à l'étranger ou de combats religieux. Et aujourd'hui, M. Mélenchon est le premier imam de France. Louis Alliot, donc le maire de Perpignan. Bonjour José. Bonjour M. Pau. Et merci d'être avec nous. Bonjour également à Mohamed qui est là. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Donc on va essayer d'avoir un dialogue, même si je sais que vous n'avez pas les mêmes positions. Mais peut-être un dialogue est-il possible entre vous deux ? Je commence peut-être par José. Votre sentiment sur Jean-Luc Mélenchon et ses prises de position ? Mélenchon, c'est la courroie de transmission des islamo-gochistes, des fascistes arabo-musulmans dans les territoires. Voilà ce que c'est Mélenchon. Mélenchon, il parle pour son électorat. Il a perdu tous les quartiers populaires. On le sait dans les quartiers nord de Marseille, sur Toulouse, la Réunerie, Bagatelle, tout ça. Où on est dans le cœur, nous. On n'est pas comme ces d'anciens étoiles qui se trouvent sur les pâteaux de télévision. Vous comprenez ce que je veux dire ? Où on est dans la survie, dans la dangerosité, où on se prépare à tout. Mais les filles, il faut qu'ils fassent attention parce que s'ils attisent, 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 qui nous créent une guerre de communauté entre les gitans, les maghrébés et tout ça, on viendra les chercher un par un. – Non mais José, 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 pas de... – Modération ou pas modération ? – Non, pas de citation s'il vous plaît. – Parce qu'il y a eu une histoire, il y a 3-4 jours, il y a un imam qui a été convoqué entre les gitans et eux. Je vous le dis, parce qu'ils n'en parlent pas sur Twitter. L'autre, ils ont dit, si vous faites quelque chose, on va vous faire une guerre que vous n'avez pas d'imagination. Vous comprenez ? Ça commence, vous voyez, M. Pau, parce que nous, on défend les juifs dans les quartiers nord. Vous comprenez ce que je veux dire ? – Je comprends bien, mais... – S'ils bougent, on va leur faire une guerre qu'ils n'ont pas d'imagination. – José, 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 José... – Voilà, maintenant je peux parler. – Bon, d'abord, la ligne n'est pas encore extraordinaire. On a visiblement ce matin... – Oui, pourtant, je vous entendais très bien. – Ah oui, vous vous entendez bien, mais vous êtes sur place. – Vous savez, M. Pau, jamais j'ai eu un homme aussi parange, aussi indicible que contre ces gens-là. ces traîtres, ces balances et ces complices. Parce que ça, c'est des traîtres à la fois. – José, je retire le mot pour vous, le modérateur. José, s'il vous plaît, écoutez-moi, parce qu'autrement, bon... Quand vous dites qu'on ira aller chercher un par un, je retire évidemment ce type de parole qui ne peut pas être entendue sur une antenne comme celle d'Europe 1. Et le modérateur que je suis ne peut pas inciter à ce type d'action. Bon, on va voir, Mohamed, comment il réagit. Et puis là encore, on va essayer de sécuriser la ligne. Mohamed, est-ce que vous m'entendez bien ? – Je vous entends très bien, parfait. – Alors là, la ligne est parfaite, Mohamed. Bon, c'est vrai que les propos de Jean-Luc Mélenchon, ils sont contredits d'abord par la réalité, ce que disait Louis Dragnel tout à l'heure, sur l'ONU qui n'a pas que deux organisations terroristes que l'ONU a condamnées. et puis c'est vrai que le Hamas n'est pas une organisation de résistance, ce n'est pas une armée de libération, ce n'est pas une force de décolonisation, c'est un mouvement islamiste et antisémite, le Hamas. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi M. Mélenchon s'évertit à ne pas reconnaître ce qui est une évidence pour les journalistes, pour les historiens et pour tous ceux qui connaissent ce dossier, Mohamed. – Alors, je vais vous répondre calmement, parce que je sens qu'il y a encore de la nervosité dans l'air et c'est la première remarque que je vais faire, c'est que nous, ici en France, nous devons rester neutres et avoir ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle plutôt, la paix française et l'état d'esprit français. Même si... – Ça n'a rien à voir avec ma question et... – Mais si, j'y reviens, j'y reviens, pourquoi ? – Revenez vite, parce que ce n'est pas possible de faire une sière convolution. C'est une organisation terroriste, point. – Ah voilà, ok. – Alors, je vous souhaite... – Moi, je vous lis la charte, je veux bien vous lire la charte. – Pascal, si vous ne voulez pas me laisser parler, ce n'est pas la peine, Pascal, j'arrête, ça ne sert à rien. – Mais je veux bien vous laisser parler, mais je vous répète... – Alors, et si, moi, n'en coupez pas. – Je ne vous coupe pas, vous n'en parlez pas. – Mais moi, je vais vous rappeler la charte, mais je vais vous la rappeler, la charte internationale des droits de l'homme à l'ONU, et je vais vous dire aussi, ce qu'a dit Mélenchon, le suite de Mélenchon, je le soutiens à 100% le suite de Mélenchon. Et il est juste et proportionné. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine, c'est la conséquence d'une situation. Et nous, en France, au lieu de jouer la paix, au lieu de jouer le calme, au lieu d'être neutre, et on a beaucoup de personnes qui prennent le parti pris comme si les morts de l'un ne valent pas les morts de l'autre. Moi, je vous le dis, ma position est claire et neutre, pour qu'il n'y ait pas de quiproquos. – Mais elle n'est pas neutre, puisque vous êtes militant, moi je ne suis pas militant. – Écoutez-moi ! – Non mais je vous écoute, mais moi je ne suis pas militant. Vous, vous êtes militant. – De quoi ? – Ben vous me dites, je vous êtes pro Mélenchon. – Non, c'est vous qui avez dit que je suis militant, vous ne me connaissez pas Pascal. – Mais c'est vous qui venez de me dire, je suis à fond derrière Mélenchon, moi je… – Vous êtes militant de la France insoumise ? – C'est-à-dire que je soutiens, non, je soutiens et je suis d'accord avec le tweet de Mélenchon. Je n'ai pas dit que je suis à fond dans le parti de Mélenchon, je ne suis pas un militant. Je n'ai aucun parti politique, aucun. Mais j'ai mes idées personnelles et je les défends. Et si elles coïncident avec celles de Mélenchon, elles sont avec celles de Mélenchon. C'est avec celles de pro, elles sont avec celles de pro. Je vous dis, qu'est-ce qu'il a dit Mélenchon ? Mélenchon, il a dit, c'est très simple. On a la Cour pénale internationale qui est là pour condamner les crimes contre l'humanité. Et c'est très simple. Il y a des morts palestiniens, et il y en a plusieurs. Il y a des morts israéliens, il y en a plusieurs. Et on les déplore tous. Mais pour moi, un mort palestinien ou un mort israélien, ce sont tous les deux des morts civiles. Je ne parle pas des militaires. Et nous avons une Cour pénale internationale qui doit les condamner. Donc allons-y. Je vous rappelle juste quelque chose. C'est qu'Israël n'a pas signé la convention de la CPI alors que l'OLP l'a signée. On marque une pause et je ne vous interromps pas parce que ça ne sert pas à grand-chose de vous interrompre puisque je vous parle du Hamas et vous ne me parlez pas d'autre chose. Vous me dites qu'un mort palestinien égale un mort israélien. Comme on ne parle pas de la même chose, en fait, ça ne sert à rien de se parler puisque moi, je vous parle de ce qu'est le Hamas. Et je vous dis que le Hamas, que je sache, n'est pas une organisation de résistance, ni une armée de libération, ni une force de décolonisation. C'est un mouvement terroriste qui produit des actes terroristes. A tout de suite. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non ? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Sauf si vous me répondez aussi par oui ou par non. Mohamed, vous allez nous rappeler. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Moi, je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors, on fait le même jeu. Donc, question à vous et question à moi. Eh bien, question 1. Est-ce que le Hamas, c'est une organisation terroriste ? Non. Bon, la discussion... Mais je vous pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après. Mais vous, Pascal, nous avons dit que vous vous posez une question, je vous pose une question. Vous avez raison. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez la tuerie des Israéliens à Gaza ? Des civils ? J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui ? Enfin, ils se défendent, la Mise Israélienne. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza ? Mais qui a... C'est ma question. Mais, cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on ne joue pas le même jeu. Mais je vais... Mais je vais... Je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh bien, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Donc, vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc, on continue, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que... On a dit oui ou non. C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon ? Non. L'école de l'Union-Roi, ce n'est pas une école civile. C'est de l'ONU. Israël répond à une attaque du Hamas. Et effectivement, on est dans un temps de guerre. Et là, si vous voulez me faire dire ce que je pense, bien sûr que les premières... Est-ce que je peux terminer, Mohamed ? Les premières victimes, ça fait trois jours que je le dis, les premières victimes du Hamas, ce sont les Palestiniens. Ce sont les Gazaouis. C'est eux les premières victimes. et ils sont pris en otage. D'ailleurs, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées très durement par le Hamas. Parce que ce n'est pas une démocratie, le Hamas, contrairement à Israël. Donc, vous avez eu des gens qui ont voulu porter leur voix contre le Hamas et ces gens-là ont été réprimés durement. Louis de Ragnel. Mohamed, je voulais juste... Enfin, je vais poser une question et y répondre en même temps. Est-ce que vous savez aujourd'hui où se cachent, dans quel lieu se cachent les gens du Hamas ? Non. Eh bien, ils se cachent prioritairement dans des écoles, dans des hôpitaux et dans des crèches. Alors, ils se cachent aussi dans les ambulances qui sauvent les blessés. D'accord. Mais en fait, quand vous êtes Israël qui est un pays attaqué, vous faites comment face à des gens qui utilisent en fait une population civile pour justement créer ce débat-là qu'on a avec Pascal et avec vous ? J'adore votre action, monsieur Ragnel. Moi, je vous pose une question. Est-ce que... Chacun se pose des questions. Est-ce que Israël... Non. Est-ce que Israël est un pays colonisateur ou pas ? Est-ce qu'Israël colonise le territoire occupé ? Oui ou non ? Bah non. Ah bon, non ? Bah non. Ça fait des années que Israël... Bah je vous réponds. C'est pas la peine de parler. Mais je vous réponds. Israël tente... Mais je vous réponds, vous n'écoutez pas. Mais comme vous n'écoutez manifestement pas personne depuis 50 ans, bah alors laissez-moi parler. Ça fait des années qu'Israël tente une négociation avec précisément le Hamas. Le Hamas a écrit dans sa charte la destruction. Quand est-ce que vous allez comprendre ça d'Israël ? C'est dans sa charte. Le Hamas veut faire de la Palestine un État islamique. Le Hamas explique que combattre Israël c'est un djihad, c'est une guerre sainte. Comment faut-il vous le dire ? Il n'y a pas de négociation et de discussion possibles. Mais pas avec les Palestiniens. Les Palestiniens c'est autre chose. Les Palestiniens ce serait autre chose. On pourrait avoir une discussion mais pas le Hamas. Donc voilà. Mais à partir du moment où vous considérez que le Hamas n'est pas une organisation terroriste je veux dire la discussion est terminée. Moi je vous donne la parole. Mohamed, Mohamed s'il vous plaît. S'il vous plaît Mohamed. Chacun parle à son tour. Autrement c'est insupportable pour l'auditeur. À partir du moment où vous considérez que le Hamas n'est pas une organisation terroriste la discussion s'arrête. Moi je vous fais parler pourquoi ? Parce que votre voix je pense qu'elle est représentative. Hélas en France il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Hélas. C'est pour ça que je vous donne la parole et c'est pour ça que je vous laisse comment dire développer vos arguments qui d'ailleurs n'en sont pas. Mais ils sont très révélateurs d'un certain état d'esprit en France. Mais on ne peut pas en fait discuter avec vous. C'est impossible puisque vous dites que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Maintenant je vous donne la parole et vous pouvez répondre. Avec qui négocie Israël ? Avec le Hamas ou avec l'OLP ? Il y a eu des tentations avec le Hamas et vous le savez bien. Non, 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 non. Le seul représentant des négociations avec les Nations Unies et avec l'Israël c'est l'OLP. Ce n'est pas le Hamas excusez-moi. C'est l'OLP. Et les négociations d'Oslo qui étaient bien avancées ils sont mortes avec l'assassinat de Shimon Peres vous le savez très bien. Donc le seul et unique représentant légal et reconnu internationalement c'est l'OLP. Israël négocie avec l'OLP pas avec le Hamas. Pardon Mohamed en fait qui discrédite matin, midi et soir l'OLP c'est le Hamas ? Qui a fait une sorte de coup d'état à Gaza contre l'OLP c'est le Hamas ? Qui discrédite tout le temps les négociations de paix avec les incursions quotidiennes sur la mosquée de l'Aqsa c'est Israël ? Bon on va faire une pause. Mohamed vous nous appelez d'où d'ailleurs ? De Paris je suis à Paris De Paris et alors c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie professionnelle ou vous n'êtes pas de répondre ? Alors si Pascal je vais vous dire moi je me suis converti dans le taxi depuis 2015 avant j'étais cadre dirigeant dans une grosse boîte je ne vais pas la dire laquelle et je suis déteinteur d'un doctorat en langue et littérature française en France Eh bien écoutez c'est une des rares conversions qui peut me plaire de se convertir dans le taxi mais il y a des conversions qui me plairaient moins que ça bon et alors vous êtes dans une compagnie célèbre avec un chiffre ? Non je suis un indépendant je suis un indépendant parce que moi j'appelle de temps en temps cette compagnie célèbre qui a un chiffre donc je peux tomber sur vous par hasard mais vous serez gentil avec moi si vous me prenez dans votre taxi ou alors Pascal ce serait avec grand plaisir de vous conduire mais je suis un indépendant je vous donnerai mon numéro si vous voulez après Bon je vais réfléchir quand même il est 11h39 et on va marquer une pause et puis José va pouvoir répondre à Mohamed Mohamed voilà on vous a donné la parole longuement et je le répète pourquoi est-ce qu'on donne la parole longuement à Mohamed parce qu'il est représentatif d'un certain courant qui nous inquiète bien sûr qui nous inquiète et notamment auprès de la jeune génération qui reprend les éléments de langage qu'avait à l'instant Mohamed à tous